Salut, lundi matin, bon vous l'aurez vu hier, pas de vlog parce que le dimanche a pas été hyper palpitant, en plus de la contrariété, c'était chiant. Je vous retrouve donc aujourd'hui à un truc que j'avais pas vu, parce que moi je faisais la maligne, oui je vais tranquillement tourner une vidéo et tout, mais en fait dans mon agenda, j'avais une date, entre le 23 et le 24, il fallait que je tourne la box celle-ci pour la chaîne des box, j'avais pas vu, donc aujourd'hui dernier délai, donc j'y vais. Et en plus, très important, ça peut être cool pour vous, je vous en avais parlé aussi, la marque m'a proposé de faire un concours sur Insta, donc il y a 3 personnes qui vont pouvoir gagner une box. Je pense que voilà, on va ouvrir cette vidéo, la photo du concours s'affiche ici. Je me dépêche de tourner, je vous reprends après, parce que j'ai encore des trucs à vous raconter, on a des choses à faire aussi. Salut, c'est Caroline pour la chaîne des box et orange, utilisée quotidiennement sur 10 jours pour une cure tonique dynamique. Je commence dès demain. Ça y est, j'ai terminé, j'ai mis le petit micro-cravate, je le mets jamais parce que c'est vrai que ça fait un son quand même un peu étouffé, mais c'est beaucoup plus pro et apparemment cette vidéo ira peut-être sur un site. Bon, et le truc c'est qu'il faut que je vérifie parce que quand tu utilises parfois le micro-cravate, ça fait des grésillements si ça frotte. Bon, je vais faire ça, voilà. Voilà, il faut que je recommence, ça ne va pas du tout. C'est chiant. Je vais cadrer comme ça parce que j'aime pas du tout quand on voit mes racines. Et puis, il y a les marques des lunettes. Je vous montre. Je ne suis vraiment pas certaine de mettre le micro parce que c'est bizarre quoi, une son. On va faire comme ça et je ne vais pas mettre le micro. Vous n'entendez pas ? La cocotte, la cocotte d'Eric. C'est pénible hein ? Ah, ça y est, j'entends la chaise. Il a enfin percuté. Et ça chante. Voilà, c'est bon. Allez. Tu sais que je tourne là ? Je te disais juste, je tourne. Du coup, j'ai entendu cocotte. Ah, mais il ne faut pas que tu enregistres. Bah, trop tard. Je vais manger. Ah oui, bah écoute, moi je n'ai pas le temps là. Je suis un peu à la bourre, je t'avoue. D'accord, ok. Tu as entendu mon genou ? Non, qu'est-ce qu'il a ton genou ? Il a craqué. Il a craqué ? Je crois que je suis baisé. Je reprends. Hop, hop. Ah, c'est autre chose quand j'ai été un, c'est moi. Après trois tentatives, je garde cette prise. Et maintenant, il faudrait que je fasse la photo. Ah bah non, il faut peut-être que je mange. Il est 2h20. Oh non. Allez, je descends. Je pense que je vais faire ma photo en bas pour le concours. Bonjour, bonjour, petit chaton. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? C'est le bazar partout. Regardez. On a racheté ça. Ouais, il est père à une vitesse, mais il s'éclate tellement avec. Je vais me terminer ma soupe poids cassé qui est très lourde. Je l'ai mangé hier et je n'avais pas vu d'ailleurs. C'est très bon mais lourd. Crouton, gruyère et puis éventuellement, je ne sais pas, éventuellement autre chose peut-être. Non mais ne te force pas. Tu as les yeux complètement crevés. Reste au dodo de toute façon, tu n'auras rien. Miam, miam, miam. Hier, j'ai totalement craqué. Et en plus, je n'ai pas craqué genre à 4 heures. J'ai craqué à 22 heures. Pareil, si vous me suivez, il faut me suivre sur Insta. Je l'ai montré, en fait, je commence à avoir mal au ventre parce que je ne mange plus de sucre. Enfin, je ne mange plus de sucre. Il y a eu un petit écart l'autre fois. Et j'avais ce manque et tout et on regardait un Blu-ray avec Eric. Et je lui ai dit, voilà, je suis un autre sucre. Enfin, je ne suis pas bien. Il a éteint l'atelier de dire, ok, il est parti. Il m'a parti au McDo. Il m'a ramené un McFlurry, donc la glace, plus un muffin à la noisette. Et j'ai tout mangé. C'est vraiment très, très, très ma part, mon histoire. Il va me falloir un petit peu plus de mental. Je l'avais pourtant, le mental, mais là... Ou alors, il y a peut-être aussi ce côté, quand tu es en phase de pas cool, toute cette histoire avec YouTube. Ça m'a tellement gavée. Bon, on ne rentre pas dedans parce que ça m'énerve, ça continue. Enfin, ce n'est pas encore terminé. Et voilà, il y a eu un gros craquage. Ce n'est pas grave, je sais que je vais y arriver. Par contre, pour la photo que je vais faire, je vais poser avec la box pour le concours. Parce qu'elle va être partagée aussi sur la chaîne des box... Non, sur la box elle-ci et puis d'autres supports. Donc, il faut que ce soit quand même une photo chouette. J'ai demandé à Eric. Mais... Je n'ai pas envie de l'embêter avec ça, il est en vacances. Je vais essayer de me le faire toute seule avec le retard de la terre. Je ne sais pas si je garde ça. Oh si, ça va. Ça, la fille qui n'est pas du tout motivée. Je me suis réveillée ce matin, mais dégradée. Dégradée totale. Comme si je n'avais pas dormi de la nuit. Je n'avais pas l'impression de ne pas avoir dormi. Mais surtout, comme si je revenais d'une... Je ne sais pas comment vous dire. D'un jet lag, vous voyez. Avec un gros décalage horaire. Donc, la tête dans le brouillard. Je n'ai pas compris. Je n'étais pas bien. Ou alors, tiens, si. C'est peut-être cette forte dose de sucrière. Peut-être, peut-être. Enfin bon, je ne sais pas. J'ai eu ce symptôme. Allez, go. Oh, là, vous avez vu mon pantalon. C'est un bas de pyjama. Pour la photo, j'ai juste mis ça pour cacher mes racines qui n'étaient pas belles. Et un peu de poudre. Ça y est, j'ai fait. En fait, ça va être très simple. Dans mon studio, là où je tourne mes vidéos. Voilà. Je vais en faire avec le retardateur. Et par contre, attendez. Vous êtes beaucoup à me dire. Ah, j'ai hâte de voir comment le costume va faire sur toi. Mais je vous ai dit, en fait, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est déjà parti, en fait. Il est parti dès dimanche. Moi, je donnais juste un petit coup de main. Donc, on ne verra pas. Je ne pense pas. Peut-être. Mais je ne préfère pas m'avancer. Je ne préfère pas. Bon. Il est 17h. J'ai terminé les choses les plus importantes que je devais faire. Je vous ai dit juste avant. Tout est bon. Et là, en plus, il fait beau. Il faut que je sorte. Je sens qu'il faut que j'évacue cet énervement. J'ai l'énervement dans le ventre. Et il faut que je marche. Il faut que je prenne l'air. Donc, je vais mettre un pantalon, parce que j'ai toujours mon bain de pyjama. Oh, qu'on est bien. Le voilà dehors. Il fait super bon. Ça aurait été vraiment dommage de rester enfermée comme ça. L'évacuation du stress. Je voulais discuter avec vous, mais il y a trop de vent là, non ? J'ai fait un stop à la supérette pour prendre deux ou trois bricoles qui me manquaient. Muffin, j'ai mangé mon muffin. Oui, bien sûr, j'ai mangé mon muffin. Et ta glace aussi ? Oui. Je suis rentrée. Mais quand est-ce que tu as mangé ton muffin ? Devant le film, seulement, tu n'as pas fait gaffe. J'ai tout mangé. Mais tu sais que j'aurais fait ça, tu n'aurais pas arrêté de me faire la réflexion. J'avoue. Bon, j'ai trouvé. Sinon, tu as fini ta sieste, toi ? Tu m'as pris un petit goûté ? Non, bah non, tu dis qu'on arrête le sucre. Ah, d'accord. J'ai pris des bonnes... C'est banal. Il va tout mettre dans la même cuisine. Mais oui. Des pommes pink lady. Pourquoi il ne peut pas focus ? Mais non, je ne t'ai pas pris de goûter. Ça va, d'où ? Ça, c'est juste pour un petit support pour Jackie parce qu'on va tomber en rade. Ça, pour le matin, j'aime bien. Des pommes, c'est pas mal. Et ça, complètement décoiffée, la fille. Je voulais te dire... Oui, ce soir, t'as envie de manger quoi ? Tu me fais confiance, je fais un petit plat ? Oui, oui. C'est pas cool. Ça ne se fait pas, quoi. Pourquoi tu te manques ? Des coquillettes, tu veux ? Je t'ai vu sortir le truc de coquillettes. C'est quoi ? C'est ton petit plat. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas. Je déteste ça parce qu'il y a ravioli caneloni. C'est pas quoi, non ? Des petites coquillettes avec... Beurre ? Du sel. Eh bien, c'est bien. C'est un bon début, ça. Un bon petit plat. Et tu sais que j'ai failli acheter du... Tu sais, comme les macaroni and cheese, c'est du... Comment ça s'appelle ? Cheddar ? J'ai pas pris. Non. Non. Bon, bref, comme j'ai pas fi, je me sens encore tout en... Ouais, tu veux aller laisser ça goûter ? Non, 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 je veux monter dans ma chambre, je veux faire de l'elliptique. Parce que là, je suis partie, j'ai marché... Je suis partie un quart d'heure, j'ai dû marcher franchement 30 minutes, à peine. Ça suffit pas. Je vais faire de l'elliptique, je vais me mettre en vie de combat. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai, hein ? J'ai envie de commencer un jour. J'ai envie de faire de l'elliptique. En plus, on est à un lundi, c'est bien de commencer un lundi de sport. C'est mieux de commencer le premier du mois. Ma l'elliptique est là. Let's go. Bon, pour une reprise, c'est pas mal. Oh la vache, si je vous dis combien de temps je l'ai fait, vous allez me dire... 10 minutes, mais 10 minutes, genre sur le mode comme ça, et à fond. Donc, bon, les jambes, je sens, elles étaient à deux doigts de tétaniser. Mais pour une reprise, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais boire et je vais faire des exercices au sol maintenant. Il est 19h30. Je vais descendre préparer mes pâtes au beurre et puis me poser, tout simplement. Ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que si je le fais même que 10 minutes comme j'ai fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, là, rien que dans les bras, j'ai mal et un peu les fesses, je pense que ça peut le faire. Et en faisant gaffe alimentation. Ça, ça va être plus dur. Je vais faire le lave-vaisselle, le remplir. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer le dos. Je vais faire ces petites coquillettes. La base, marille, je sais pas ce que je vais mettre. Un peu de fromage. Ça, c'est ce qu'il y a dans la box qu'il faut que je range. Je vais mettre au frigo ça. Ça, je vais mettre un peu de fromage et du poulet. Des petites gnocchis de poulet, euh, c'est fini la comédie. Tout avait commencé comme une pièce à succès. Ah, ma, 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 ma. L'appartement de rue Saint-Laurent. Il venait d'avoir 18 ans quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade. Mon désespoir, je suis malade. T'entends ? On est sur de la grande cuisine. Et non, plus, ça a l'air bon, une petite saucisse. Ça te plaît, toi ? Ben voilà. Allez, j'ai mis du chavreau en plus. Il est 10h20. C'est cool. Il n'est pas trop tard. Comme ça, je vais monter. Je vais bouquiner. Et demain matin, je me lève tôt pour bien, bien, bien m'avancer. Voilà, ça, c'est cool. Et puis, ben, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dirai demain pour la suite des aventures. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada